Par tous les pépins de la pomme de Newton, bonsoir, ici Martial. Lorsque l'on pose la question de quelle couleur est l'eau, on se retrouve confronté à une sorte de paradoxe. D'un côté, tout le monde sait que l'eau est transparente et absolument tous les dictionnaires définissent l'eau comme un liquide sans saveur, inodore et incolore. Mais de l'autre côté, la mer est bleue. Et c'est assez flagrant. Comment peut-on résoudre cette apparente contradiction ? Ok, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que la coloration d'une eau peut être influencée par toutes les choses qui se trouvent dans cette eau, justement. Pas très loin de Dakar, au Sénégal, se situe le lac Redba, un lac salé qu'on appelle aussi le lac rose. Cette jolie couleur, dont l'intensité varie au cours des saisons, est due à la présence de cyanobactéries dans l'eau, des micro-organismes qui produisent de l'astaxanthine pour se protéger du soleil et du sel. Et l'astaxanthine, c'est un pigment rouge qu'on retrouve par ailleurs dans les crustacés, la chair des saumons et qui colorient même le plumage des flamands. Wai Otapu est le nom d'une zone géothermique active, située dans le nord de la Nouvelle-Zélande. Et là-bas, on trouve des sources bouillonnantes, des geysers et des bassins d'eau chaude aux nuances assez surprenantes. Mais le site le plus étrange de la région est probablement The Devil's Bath, littéralement le bain du diable. Une merveille naturelle dont la teinte verte dégueulasse est causée par la remontée de dépôts de soufre. Et à Khartoum, au Soudan, le Nil, le fleuve, oui, naît de la rencontre entre deux cours d'eau. D'un côté, le Nil blanc, qui prend sa source très loin au sud, dans le lac Victoria, et de l'autre côté, le Nil bleu, dont les eaux arrivent des hauts plateaux éthiopiens. Ces deux affluents ont des apparences différentes parce que les sédiments qu'il charrie sont différents. Le Nil blanc est ainsi éclairci par les argiles qu'il transporte, tandis que des limons donnent aux eaux du Nil bleu un aspect plus sombre et plus trouble. Bref, ce que j'essaye de montrer là, c'est que les grandes étendues d'eau de notre planète ne contiennent pas exclusivement de l'eau totalement pure. Je pense que c'est assez clair maintenant. Clair comme de l'eau de roche ? Bah non, justement, ah bah oui. Et même dans les océans, il y a plein de minéraux, de végétaux, d'animaux, et d'emballages en plastique, c'est pas très écolo, qui peuvent avoir une influence sur la teinte apparente de l'eau. Mais tout cela ne suffit pas à expliquer cette fameuse coloration bleutée, et c'était un peu une digression sortie de nulle part. Une réponse qui est souvent donnée pour résoudre la contradiction qui nous intéresse, c'est que l'eau est effectivement transparente, mais que si la mer paraît bleue, c'est parce qu'elle reflète la couleur du ciel, un peu comme un miroir. Et ce n'est pas faux. La surface de l'eau peut bel et bien réfléchir la lumière du ciel. Alors, ça dépend bien sûr des conditions météo, et ça dépend aussi de l'angle d'observation, mais oui, la réflexion du ciel peut contribuer, en partie, aux couleurs que l'on voit lorsque l'on observe une étendue d'eau. Mais c'est une explication insuffisante. Parce qu'en fait, l'eau a une couleur. Ok, j'ai rempli un aquarium avec de l'eau claire. Je n'ai évidemment rien mis dans l'eau, pas de colorant ni rien. On est en intérieur, donc peu importe la couleur du ciel. D'ailleurs, le plafond est blanc, le fond est blanc, mes lumières sont blanches, la balance des blancs est bien réglée. Je n'ai pas touché à la colorimétrie en post-prod, et si vous ne me faites pas confiance, vous n'avez qu'à faire le test vous-même. Et donc, de quelle couleur est l'eau ? Surprise ! Elle est légèrement bleue. Euh, moi je dirais plutôt légèrement cyan. Ah oui, bien vu cerveau. Là, elle paraît plutôt cyan. En fait, les molécules d'eau absorbent un peu plus les lumières qui sont du côté rouge du spectre visible que les autres couleurs. Et quand on enlève les rouges et les oranges de la lumière blanche, le mélange des couleurs qui restent donne du cyan. Alors, c'est vraiment très léger. En pratique, l'eau est un liquide quasi sans couleur. Mais la couleur est un phénomène d'accumulation. Plus la profondeur de l'eau à travers laquelle on regarde est grande, plus la couche d'eau est épaisse, on pourrait aussi dire, et plus sa couleur devient visible et marquée. Du coup, pour des petits volumes d'eau, comme dans un verre par exemple, cette coloration très très pâle est imperceptible. Il n'y a juste pas assez d'eau. Mais ça commence à se voir un peu à l'échelle d'un aquarium, d'une baignoire ou d'une piscine, et cela devient évident à l'échelle d'un lac, d'une mer ou d'un océan. Et en plus, plus il y a d'eau, et plus les couleurs faiblement absorbées par l'eau finissent par être quand même absorbées, et plus la teinte qui résulte des couleurs restantes évolue du cyan que l'on peut remarquer dans notre aquarium vers un bleu de plus en plus profond. Je trouve ça quand même cool qu'on puisse s'étonner en partant d'une question de science a priori aussi élémentaire. La couleur de l'eau, quoi. Par ailleurs, tout cela est aussi vrai pour le verre transparent de l'aquarium. On pourrait aussi percevoir sa faible couleur s'il était plus épais. Et c'est un peu la même chose pour l'air, en fait. Et je suis sérieux. On commence à voir la couleur de l'air dès que l'on regarde à travers une couche d'air assez épaisse. Ou pour le formuler plus rigoureusement, notre atmosphère diffuse plutôt les longueurs d'ondes courtes de la lumière visible, cette diffusion donne ses couleurs au ciel, et pour la majeure partie de la journée et de la voûte céleste, un observateur dont la ligne de vue est dégagée sur une distance suffisamment grande verra du bleu ciel. Ouah, j'ai mal à la tête. Alors, certains vous diront que ce n'est pas vraiment la couleur de l'air. Parce qu'on parle là de la diffusion de la lumière du soleil dans un mélange de gaz. Mais ces gens ne font pas de la vulgarisation. Je veux dire, regarder à travers des kilomètres d'air, bah, c'est exactement ce que l'on fait lorsque l'on regarde l'horizon. Et ça fait un sacré bout de temps que des savants, et surtout des artistes qui peignent des paysages, se sont rendus compte qu'au loin, les couleurs ont généralement tendance à tirer vers le bleu. C'est l'un des effets de ce que l'on appelle la perspective atmosphérique, ou perspective aérienne. Vous l'avez peut-être déjà remarqué en observant des montagnes lointaines, et même si on y pense moins, cela contribue également un petit peu à la couleur de la mer au niveau de l'horizon. Après, les plusieurs éléments d'explication qu'on a donné n'entrent pas en conflit. Au contraire, ils se complètent. Si vous avez la chance de passer vos vacances près des eaux turquoises de quelques lagons paradisiaques, ce sont tous les facteurs qui entrent en jeu. L'eau est intrinsèquement bleue, mais la présence d'algues vertes microscopiques tire cette tonalité dans la direction des sciens, et la couleur perçue est également en partie due à l'atmosphère et à la réflexion du magnifique ciel azur des Bahamas, vous êtes vraiment vénards. Bon bah, c'est cool, on a tout expliqué du coup. Oui. Une dernière chose. Si vous allez lire la page Wikipédia en français sur l'eau, vous verrez que selon Wikipédia aussi, l'eau est un liquide incolore. Mais il y a une petite annotation qui précise qu'en vrai, elle est légèrement bleue. Maintenant, si vous allez voir l'historique des modifications de cet article, vous verrez que cette note a été rajoutée en juin 2012, suite à l'initiative de l'utilisateur Capitaine Saucisse. Je me demande vraiment, qui est cette personne ? Qui serait du genre à pinailler sur un tel détail, à choisir un pseudo aussi ridicule, et à se créer un compte sur Wikipédia uniquement pour faire cette modification ? C'était toi, Martial ? Oui, c'était moi. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Vous le savez, sur YouTube, il est possible de cliquer sur plein de boutons. Alors, cliquez sur les boutons. Un nouveau truc que vous pouvez maintenant faire aussi, c'est cliquer sur les boutons pour acheter un magnifique T-shirt Lanterne Cosmique. Et oui, achetez, 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 ou faites au moins un tour sur la boutique, c'est gratuit. Et pour soutenir la chaîne sans même avoir besoin de porter des vêtements, il y a toujours Tipeee et Utip. Un deuxième grand merci à celles et ceux qui le font déjà. Vous êtes les meilleurs. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501